Vous vous déplacez pour être dans le comté, vous savez que c'est très très serré ici. Il y a eu deux sondages qui ont été publiés à date, des sondages locaux, donc assez représentatifs. Dans les deux, on est vraiment dans la course, dans l'un un tout petit peu en arrière deuxième, dans l'autre un tout petit peu premier, mais toujours dans la marche d'erreur. Donc les activités d'aujourd'hui peuvent faire la différence dans une campagne aussi serrée que celle-là. Comme je l'ai dit, Nicolas Vécancourt, c'est toujours un comté qui a été très serré parce que ça a appartenu à l'Union nationale, au PQ, aux libéraux et à l'ADQ dans les 40 dernières années. Tout le monde, en fait, peut aller chercher ce comté-là. Et cette fois-ci, c'est l'Opso Nationale qui va aller le chercher avec votre appui. Merci. Merci. Merci de la très belle visite aujourd'hui, vous évidemment, mais certaines personnalités aussi à qui je veux laisser le temps de vous dire un mot. Et on va se revoir ce soir de toute façon. J'espère que vous allez tous rester pour le rassemblement de ce soir. Moi, je vais prendre du jus, mais vous pourrez prendre une bonne bière. Je vous laisse au bon soin de François Parenteau, de Justin Tachereau et de Mme Lapointe ensuite pour clore de Point-Prinse. Bonjour à tous. D'abord, c'est vraiment touchant de voir tant de monde ici ce matin qui sont prêts à aller cogner au port et passer pour des témoins de Jéhovah pour vendre Jean-Martin et l'Opion Nationale. L'idée de reparler d'indépendance tout de suite maintenant, je pense que c'est ça qui a été un électrochoc qui a fait que plein de gens qui avaient envie que ça se passe se rassemblent et donnent autant de temps et mettent autant d'énergie. Il y a même des médias qui le remarquent et qui disent « Oups, là, même si on ne pense pas qu'ils vont former le gouvernement, on remarque que ça monte vite, cette gang-là, et ça en dit long pour l'avenir. Ça en dit long aussi, je pense qu'il y a beaucoup de comiques qui appuient Jean-Martin. » Je pense qu'on s'est tout dit, tu me confirmeras ça, Giseline, mais qu'on s'est tout dit, non, c'est plus le temps de rire, on ne rit plus, on arrête de niaiser, on le fait. Et je pense que c'est ça le message que ça envoie, que d'ex-comiques, ou en tout cas des comiques en break, de proposer, et vraiment, bravo de vous impliquer, puis soyez contagieux aujourd'hui, et puis passe la poc à un autre comique. Alors, comme dernière chanson, non, moi, je n'aime vraiment pas parler en public, alors il faut vraiment que j'aime et que j'apprécie cet homme pour le faire aujourd'hui. Je suis meilleur en niaiserie en vidéo, mettons, c'est facilement bon. Mais c'était la première fois de ma vie que je comprenais aussi bien les enjeux politiques, et ça, grâce à Jean-Martin. Et c'est parce qu'il est compréhensible que les médias le cachent un peu, parce que sinon, ils ont peur de lui. Oui, c'est ça, exactement. Et moi, je me dis, quand j'achète une maison, je vérifie toujours s'il y a des vis cachées, et donc, j'ai vérifié la maison de Jean-Martin, et il n'y a pas de vis cachée. Non, 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 il y en a pas, j'ai bien exploré, c'est un homme intègre et droit. Donc, vive Option Nationale, les votes ont tous Option Nationale. Moi, je ne suis pas la plus grande humoriste du groupe. Mais je suis ici parce que je trouve que c'est tellement important que Jean-Martin soit élu à l'Assemblée Nationale, et qu'Option Nationale, avec tous ses merveilleux candidats, puisse continuer par la suite. Parce qu'il faut toujours commencer quelque part. Je me souviens très bien des débuts du Parti québécois, Et ce matin, je retrouve un peu cette atmosphère, d'ailleurs, comme je l'avais ressenti au lancement, en décembre, Jean-Martin. Alors, écoutez, on a fait des gros progrès. Option Nationale est beaucoup plus connue qu'il y a un mois, qu'il y a un mois et demi. Même si les grands médias ne donnent pas la juste part, puisqu'on a déjà parlé de juste part, ne donnent pas la juste part à Option Nationale. Parce que même dans les émissions d'affaires publiques, comme celle d'Anne-Marie Dussault, par exemple, qui est une bonne émission, mais quand elle annonce son émission, on voit tous les leaders des quatre autres partis, et on ne voit jamais Jean-Martin. Alors ça, je trouve que c'est un peu triste. Alors, on va faire contrepoids à ça ici, aujourd'hui. Je pense qu'il faut dire aux gens ici de voter avec leur cœur, mais aussi de voter avec leur conviction, parce qu'ils ont le meilleur candidat, le meilleur député. Et si on travaille bien fort, Jean-Martin va être élu. Alors, merci à tout le monde. On a quand même une longue journée devant nous, donc on va quand même se mettre sur la route. Merci encore infiniment, du fond du cœur, de donner votre temps, votre énergie à ce projet-là. On sait qu'on est sur la bonne voie, puis le Québec a besoin d'audace ces années-ci en ce moment, et vous en êtes l'incarnation la plus concrète. Merci encore. Bonne journée tout le monde.